Bien le bonjour au tube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After. Nouvelle vidéo parce qu'on a eu du coup un nouvel event, un event d'invasion et d'ailleurs event d'invasion qui n'est pas le même que les 2 ou 3 derniers, je sais plus combien d'events d'invasion on avait eu. Mais voilà donc, nouvel event d'invasion, nouvel event d'invasion évidemment, nouveau shop où on pourra dedans acheter des modes d'armes, des modes de vêtements pour acheter pas mal de trucs. Et voilà, alors vous allez voir, il est assez différent, avant en gros pour ceux qui avaient connu les events d'invasion, il y avait à midi et à midi 30 et à genre 18h. Il y avait dans la forêt et dans le désert, il y avait des vagues de mercenaires qui spawnaient, un peu comme les events d'invasion, il fallait aller les tuer, on récupérait des pièces et voilà. Là apparemment, c'est totalement différent, on a 3 zones où on doit aller, du coup on va aller se les faire, on a la forêt, on a Saint-Opani et on a Grefort. Alors, mais avant d'y aller, il faut que je vous montre un truc, il y a un petit PNJ à qui il va falloir donner des items. Et il se trouve du coup, alors si vous avez un clan, ils sont ici, si vous n'avez pas de clan, ils sont à Espoir 101 à la ville. Donc là par exemple, j'ai des personnages à qui je dois donner des ressources et donc vous allez voir que selon ce que je leur donne, je gagne plus ou moins de pièces. Par exemple, si je leur donne 30 sandbettes, je gagne uniquement 16 pièces. Si je leur donne 30 sabots, je gagne 35 pièces. Donc il y a plusieurs PNJ à Ralas, il y a lui, il est où ? Il y a lui également. Lui également, en fait, il y a aussi des PNJ où peu importe ce que vous leur donnez, vous allez avoir le même montant de pièces. Là vous voyez que si je donne que de l'huile d'arbre, j'ai 22 pièces. Et si je leur donne uniquement des feuilles de cyprès, j'ai quand même 22 pièces. Donc il y en a 3, 4, si je dis pas de bêtises, je sais pas où sont les autres, il y en a un là. Piton Réticulé, il s'appelle lui. Vraiment désolé que tes parents t'aient donné ce nom, Piton Réticulé. Mais bon, voilà, il y en a un autre ici, Kright, qui du coup lui demande. Qu'est-ce qu'il demande Kright déjà ? Donc voilà, soit 30 carottes, soit 30 citrouilles. Et pareil, il vous donne les mêmes nombres de pièces. Il y a lui, je sais pas si lui veut des trucs, donc voilà. Il y en a quelques-uns autour. En vrai, pensez-y à le faire et faites-le directement parce que ça m'étonnerait même pas que tous les jours, il faille leur donner des trucs à eux. Oh, je suis trop près de l'hélicoptère. On va se rendre en zone, du coup on va aller faire la forêt, on va aller faire Grefford, on va aller faire Santopani. On va tout aller faire, je sais pas si je prends pas des armes. On va plutôt, attendez, est-ce que j'ai des armes sur moi ? Est-ce que j'ai des trucs avec mes mods ? Yes. Bah au fur, écoutez, on va prendre la de neige. On va prendre la de neige et on verra bien ce que ça va nous coûter. Ok, alors il n'y a rien dédiqué sur la map, on va s'y rendre. Et voilà, il nous dit, résistance de première ligne. Fracasser les signaleurs de reconnaissance pour augmenter vos points de puissance et nuire à l'invasion. Bien compris, je vais dire bien compris mais je suis pas sûr d'avoir compris. Je suis clairement pas sûr d'avoir compris. On n'a pas de nouvelles quêtes j'imagine. Ah si, on a un truc à espoir sans. Bon, on ira après. On ira après et là c'est mes quêtes habituelles que je n'ai toujours pas avancé dans le newbie. Et voilà. Oh, bah il nous met directement sur la map le point rouge. Bah écoutez, on va s'y rendre. On va totalement s'y rendre, on va voir ce que ça donne. Et normalement, si j'y ai pas de bêtises, il y a également des PNJ à qui on peut donner des items comme d'hab, ils nous donnent des pièces. Peut-être qu'ils n'ont pas encore spawn maintenant. Ou peut-être qu'ils vont spawn plus tard. Parce que de toute façon, c'est des events qui en général se font en plusieurs parties. Du coup, il y a la... Comme pour l'event d'infection, pardon. Il y a la première partie où c'est plutôt chill, il se passe en rien. Ensuite, il y a la partie un peu mouvementée. Où ça va être gros cassage de gueule. Ensuite, ça redescend, ce qui vous indique que c'est la fin de l'event. Et que de genre dans 24-48 heures, l'event sera fini. Alors, on va se rendre en haut de la map. On va aller voir ce que ça donne. On y est bientôt rêvé. Yo les zombies. Très chiant. Les zombies, c'est un cadeau, je vous jure. C'est trop chiant. Ça vous saute dessus, ça vous stone. C'est un bordel. Alors. Ok, donc on a un collègue qui est là-bas apparemment. Ah, je sais même pas que j'avais pied ici. Ah bah j'ai plus de pied. Je n'ai absolument plus pied. Ok, donc il y a l'antenne. Est-ce que c'est directement sur l'antenne ou pas ? Ah, j'entends des coups de... Attendez les frérots. Attendez, 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 attendez-moi. Attendez-moi, 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 attendez-moi. Je vais vous aider, nickel. Parce que là, à l'arc, vous allez... Demain, vous y êtes encore. Ok, du coup, on l'a défoncé. On a gagné combien de pièces ? On a gagné 5 pièces ! Plus que 45. Plus que 45, on peut s'acheter un mod. Ok, pas mal. Et est-ce que du coup, une fois qu'on l'a pété celui-là... Alors, il y a des PNJ... Ah, bah il y a deux PNJ qui sont apparus. Il y a un PNJ en bleu là et bleu là. On va aller les voir. Mais comme d'hab, d'ailleurs, ces PNJ, faites-les directement. J'essaierai de vous sortir cette vidéo dès que la mise à jour sort. Essayez de faire les PNJ dès le début, à chaque event. Parce que sinon, du coup, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent les faire. Et ne vous faites pas avoir. Non, ce n'est pas un PNJ de les votes. Je voulais aller sur le point bleu clair. Je n'ai pas regardé la map. J'ai vu un PNJ. Je voulais aller sur ce point-là. Et j'ai activé une quête à la con. Fait chier. Donc, ouais, ce PNJ-là, qui fera l'as du coup... Pfff, casse les couilles. Ce PNJ-là qui fera l'as. Je vous jure, j'ai activé une quête. Alors que du coup, ça me fera un item exclusif au moins. Il va falloir que j'aille tuer trop rapide. Tout en bas de la map en plus de ça. C'est vraiment génial. Donc, ouais, il n'y a qu'un PNJ visiblement à la forêt. C'est le point bleu, mais bleu clair. Vous voyez sur la mini-map. On va reculer sans que vous voyez bien la différence. Vous ne faites pas avoir comme moi, parce que j'ai un peu la haine, là. Mais voilà, donc c'est le point bleu clair. Donc, lui, en fait, n'est pas les PNJ classiques des zones. Bon, vous faisiez quoi ? Je reviendrai plus tard, lui donner ce qu'il veut. Comme d'hab, vous donnez classique, genre feuilles en nylon. Si vous avez des vis, si vous avez ce genre de trucs un peu rares. Si également, vous êtes à un niveau de boss et tout assez haut. Vous pouvez donner de la flanelle. Vous pouvez donner ce genre de choses. En général, ces PNJ-là aiment bien. Ça vous permet de monter vos points assez rapidement. Alors, on va se rendre au désert. On va aller voir ce que ça donne. Je vais aussi également essayer au désert de ne pas me gourer, de ne pas prendre la mauvaise quête. Mais ça serait vraiment génial. Mais en vrai, j'ai un doute. J'ai un doute à savoir si à midi, midi 30, ce genre d'heure, on aura quelque chose. Parce qu'il n'y a rien d'indiqué, là, actuellement, dans les modes d'invasion. Et d'ailleurs, quand vous démarrez le jeu, il y a une cinématique. Et c'est uniquement sur un seul appareil et tout. Parce que je me suis fait avoir. On va envoyer les mines. Je me suis fait avoir. Parce que du coup, j'ai démarré le jeu sur le téléphone. Et après, on m'a tagué sur Discord. On m'a dit, fais gaffe, le jeu, il y a une cinématique et tout. Et je me suis dit, je le reste sur l'émulateur quand je passe ça sur l'ordi. Pas du tout. Pas du tout, le jeu m'a dit dans ton cul. Donc, ça n'est vraiment pas cool. Mais voilà, il y a une petite cinématique quand vous aurez le jeu. Elle est vraiment petite. Mais bon, toujours plaisir. Toujours plaisir. Alors, hop. Ah oui, alors l'hélicoptère qui avance et qui recule dans les kilomètres. Ça fait extrêmement plaisir également. Bah écoutez, il y a le boss Grefort. On va s'y rendre du coup. Un live prévu aujourd'hui, Ben ? Bah non, mais du coup, une vidéo prévue, ouais. Une vidéo, une vidéo. Donc, sans te panique, Grefort. On va aller à Grefort. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'à Grefort, j'aurais également besoin de défoncer le petit espèce de contrôleur, là. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il faut détruire une fois par jour ? Ou est-ce qu'il faut le détruire plusieurs fois par jour ? Ou est-ce qu'il faut le détruire juste une seule fois en tout ? Alors, ok. Donc, le PNJ bleu, il est là-bas. Et c'est tout. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de points rouges sur la map. Peut-être qu'ils ont déjà démonté le détecteur. Ok. Ah bah non, le truc rouge vient de respawn. On est juste à côté. Bon, attendez, j'espère qu'on va arriver et que personne ne l'aura démonté. Déjà, il faut réussir à le trouver. Il faut alors réussir à le trouver. Il est juste devant nous. Ah, bah il y a des amis. Il dit coup de point. Attendez, je vais mettre mes modes d'armes. Attendez, on va arrêter la marche auto. Je vais mettre mes modes sur la de neige. On va pas s'embêter. Yes. 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 Je pense qu'on leur met une balle et ils sont morts en vrai. Vrai de vrai. Ouais, mort. 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 Arrêtez de bouger s'il vous plaît. Arrêtez de bouger, j'ai dit. Ok. Je vous mets plus de balles parce que vous me cassez les cacahuètes. Ah, donc j'y ai également des pièces quand je les tue. Ok. Et si je les loot, j'ai quoi ? Ok, ressources classiques. Ressources classiques. Mais qui font toujours plaisir. On va péter le contrôleur. Ouais, j'y vais à la de neige. J'ai pas de respect. Je suis désolé. Mais en sorte de toute façon, dans un mois et quelques. Excusez-moi, pardon. Dans un mois et quelques. Normalement, ça a été cool pour début mars. On a la nouvelle mise à jour. Avec du coup les nouvelles armes, etc. dedans. Ok, donc j'ai eu cinq pièces. C'est pas ouf en vrai. Ouais, c'est pas ouf. Hop. On va récupérer ça. On va récupérer ça. On a un crevard, un team crevard. On récupère tout ce qu'on peut. Hop. Et du coup, pour le moment. On est à 19 pièces. Je t'ai rappelé qu'il en faut 50 pour un seul mode. Que ce soit d'armes ou de vêtements. Ce qui du coup est... Ça va être relativement long. Mais ouais, je pense qu'il y aura les events, les vagues et tout. On va les faire à midi et à 16h là. Et voilà. Mais c'est bizarre qu'il n'indique pas en fait. C'est bizarre qu'il n'y ait pas indiqué qu'à une certaine heure, il y aura du coup ce genre de choses. Ah, donc là, j'ai eu plusieurs fois à faire. Aucune influence. Afficher 1 sur 3. Aucune influence, aucune influence. Ok. En vrai, en vrai de vrai. C'est assez mal expliqué leur event. Je trouve. Je ne sais pas si je suis seul dans ce cas-là. Mais je trouve que les events sont assez mal expliqués. Donc ça, évidemment, c'est comme d'hab. Plus on va avancer dans l'event et plus on pourra acheter des trucs rares. Donc ça, c'est vous qui voyez. Clairement, vous achetez ce que vous voulez. Pour ma part, je vais prendre les modes d'armes. Et après, je verrai. Mais je pense que les events d'invention, en général, ne donnent pas trop trop de pièces. Du coup, je vais surtout faire les modes d'armes et les modes de vêtements en priorité. Et après, on verra le dernier jour s'il me reste de quoi acheter des trucs. Mais en vrai, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait grand-chose d'intéressant. Parce que les events d'invention, il y avait les mèches pour avoir du nitrate de potassium. J'en avais acheté plein. Je ne sais pas si ici, on ne les a pas. Mais j'avais acheté full mèche pour avoir du nitrate de potassium. En vrai, l'huile de foreuse. L'huile de foreuse, je viens de voir que ça coûtait 10. L'huile de foreuse, ça peut être intéressant. Parce qu'après, le reste, en soi, ne m'intéresse pas des masses. Donc ouais, l'huile de foreuse, je pense que je vais prendre. Mais ouais, j'ai pris les mèches pour faire du nitrate de potassium. J'avais acheté une centaine de mèches, un truc comme ça. Et au final, ça m'est plutôt bien parce que je revends tout. On va se rendre à Santo Pany. Bon, à Santo Pany, en général, il y a du monde. Vu que c'est une zone assez haut level. Et je pense que s'il y a l'espèce de détonateur là, à mon avis, ça va être vite défoncé. Et je pense qu'on ne va pas trop le voir. Mais ouais, il y aura forcément des vagues et tout. Il faut savoir qu'il y avait des vagues forêt ou désert. C'est indiqué dans le jeu. Et ensuite, il y avait des vagues dans les camps. Et là, ça vous indique en mode tel camp se fait attaquer. En général, c'est les camps qui sont dans la Trade City. Vous avez juste à vous y rendre. Et voilà. Alors, attendez, on va recharger. Et là, est-ce que... Ok. Et là, il n'y a même pas de PNJ. Allez, Rhalas. Ok. Sachant qu'il y a également un PNJ à la neige. Que je ne vous ai pas montré. Parce qu'on n'y est pas allé. Vu qu'il n'y avait pas l'espèce de détonateur. Et là, il n'y a rien qui s'affiche. Hein. Ok. Donc, il doit y en avoir un. Mais peut-être qu'il ne s'est pas affiché. Peut-être qu'il vient d'être fait. Peut-être qu'il vient d'être fait. Alors, allez-y, en Chanson, ça ne parle pas de ça. Ok. Donc, il a dû être fait. Il a dû être fait, je pense. Mais voilà. Après, de toute façon, ça reste le même. Alors, je suis retourné en forêt. On va se faire la tournée des PNJ. Histoire de voir ce que les PNJ nous donnent. Oh, il y a le bossant au panier en 3 minutes. Dommage. Histoire de voir ce que les PNJ nous donnent. Et d'ailleurs, je suis retourné en forêt. Et je suis en train de voir que sur la map, il y a du coup le point rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Pardon. On va aller tenter de péter le truc là qui transmet les données. Pardon. Excusez-moi. On va essayer d'aller le péter une deuxième fois histoire de voir si on peut récupérer des pièces. Ok. Donc, on récupère des pièces là-dessus. On les tue en E. On en récupère là-dessus. Et est-ce que je peux le retuer le truc là ? On va voir. On va voir. On va voir si je récupère des pièces. Alors, évidemment, on va y aller avec des armes. Qu'est-ce que tu me casses les cacahuètes, toi ? Évidemment, vous le pétez avec des armes qui ne sont pas du genre une à deux neige. Ok, d'accord. Voilà. On récupère 5 pièces. Ok. Donc, en fait, on peut les tuer autant qu'on veut. J'imagine qu'il y a une limite, en vrai. Vraie de vrai, je pense qu'il y a une limite. On va essayer de tout ramasser quand même parce qu'il y a des eaux, il y a du sang affecté. On ne va pas déconner avec ça. Lui, je peux le ramasser aussi également. Yes. Ensuite, on va traverser la map. On va aller voir, du coup, ce que nous donnent les PNJ. Alors, Iguane, on va lui donner, du coup, des ressources. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne derrière. On va donner 30 plaques en aluminium. En vrai de vrai. On va faire ça. Et du coup, lui, il nous... Il n'est pas du tout dans le bon onglet. Et lui, il nous donne... Oh, des modes d'armes. Des modes d'armes et des pièces. Perfect. Et il lui faut combien de points ? Il lui faut 100 000, comme tous les PNJ, j'imagine. Alors, est-ce que lui, on ne le finirait pas ? Je pense que lui, je vais le finir. Parce que c'est le PNJ de la forêt. Et en général, le PNJ de la forêt... Oh, sérieusement. Il lui faut 400 points. Vas-y, prends ça. Ah, je ne peux pas. Objet. Ah, c'est parce que c'est infecté. Il est malin, le petit... Il est malin, il est malin. Il n'y a pas un truc qui n'a pas de valeur. Bah, tiens, je te donne ça. J'ai dû gâcher un essai d'items. Et du coup, il ne donne que des modes level 1. Ok. Bah, après, ça fait quand même 4 modes level 1. Et derrière, on récupère 45, 60. On récupère 70 pièces. Ce qui permet d'acheter, du coup, un mode d'âme en plusieurs. Je ne peux toujours pas les échanger. Ah, c'est parce que je n'ai pas récupéré les pièces. Ok, ok. Bon, on s'en va. On va aller au désert. Bon, on se retrouve maintenant au désert. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire dès le début de la vidéo. Il y a des otages à sauver dans l'Event d'Invasion. Vous voyez les personnes là, prises en otage. Est-ce qu'il va me tirer dessus, lui ? Je me dois te tuer, désolé. Il y a des otages à récupérer. Du coup, pensez à bien les faire. Ça vous donne une pièce par otage. Je pouvais en sauver 10 par jour. Donc pensez bien à les faire. Pensez bien à les récupérer. Voilà, prise en otage. Partez maintenant. Voler vers votre destin. Envolez-moi. Est-ce que lui, on peut le tuer juste pour le plaisir ? Yes. Merci, frérot. Toi aussi. Il ne donne pas de pièces, par contre. Vraiment des crevards. Mais j'ai l'impression que c'est surtout le chef, en fait. Il y a un espèce de gros chef. Bah tiens, lui, là-bas. Vous voyez le... D'ailleurs, il ne me tire pas dessus. Ils sont vraiment gentils. Il ne me tire pas dessus. Ah, il ne m'avait pas vu. Il ne m'avait pas vu, en fait. Et voilà, c'est surtout lui qu'il faut tuer. Le chef, à chaque fois, des meutres, là. Parce que c'est surtout lui qui va vous donner des pièces. Qu'est-ce qui me tire dessus ? Et comment est-ce que vous me voyez, en fait ? Parce que moi, je ne vous vois absolument pas. Par contre, c'est une... Ah oui, ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête absolument jamais. Attendez, toi aussi, tu vas mourir. Toi aussi, tu vas mourir. Ça ne... Il n'y a pas de fond, en fait. Ok, donc là, j'ai re une machine à détruire. On va la défoncer. Excuse-moi. Est-ce que tu peux t'arrêter ? En fait, est-ce que vous pouvez vous arrêter de spawn un moment ? Parce qu'à la base, moi, je suis juste venu montrer le PNG au désert. Fermez les yeux. Fermez les yeux, on va faire un truc. J'ai la flemme à la recharger. Et en plus de ça, je suis en train de... Ah non, je lag pas. Je crois que j'étais en train de lag. Parce que c'est extrêmement énervant quand je lag et que les modes d'armes mettent deux ans en switch. Ouais, bah, en y va en mode bourrin, j'ai gagné cinq pièces. Tout ça pour cinq pièces. C'est vraiment, c'est l'utilisation du lance-patate collector, la meilleure optimisation. Vraiment, totalement rentable de faire ça. Par contre, si je voulais... Si j'avais besoin de sang, alors j'ai pas besoin de sang infecté. Parce que bon, au niveau dollar, ça commence à aller là. Mais waouh, ça file des griffes. Les griffes, c'est cool, j'en avais besoin. Merci pour les griffes, les frérots. Est-ce que je peux m'électrocuter là-dessus ? Pas du tout, dommage. Je suis presque déçu de ne pas pouvoir m'électrocuter là-dessus. Franchement, sur les barrières. Bon, attendez, on va aller à la cave, à la grotte du coup qui est... Pardon, je vais vous la montrer. Elle est juste là. C'est celle-là du coup qui est pas très loin du stronghold. C'est à celle-là qu'il faut aller et du coup, il y a un PNJ qui est devoir. Il est là notre frérot. Il s'appelle Epervier Gris. Ils ont des noms, putain. Qu'est-ce qu'on va lui donner ? On va lui donner 30 clous hexagonales. Hexagonaux du coup. On va lui en donner 30, histoire de voir qu'est-ce que lui nous donne. Et lui, il nous donne des modes d'armure, ce qui est pas dégueu. Du coup, on va le ralas. On va essayer de le finir. Est-ce que j'ai de quoi le finir lui maintenant ? Il me manque 35 000 points. On va lui donner ça. Il me manque plus de 10 000 points. Est-ce que je peux le finir comme ça ? Alors, attendez. 10 320, il va me manquer 80 points. Ah, génial. Génial. Écoutez, on va faire ça. J'ai plus que deux tentatives aujourd'hui. Parce que comme vous savez, du coup, on peut te donner 2 PNJ par jour. Il t'a rasé le manoir. Apparemment, ils sont fait raid dans le clan. GG. Alors, on va se barrer. On va aller maintenant, du coup, à Santo Pani. Non, c'est pas Santo Pani. C'est neige pour le boss. Pour le... N'importe quoi, pas pour le boss. Pour le PNJ. Du coup, on va y aller. Et on va voir ce que ça va donner. On est arrivé au désert. Au désert, le PNJ, il se trouve dans la cabane qui est tout en bas. Du coup, celle qui est le plus en bas au sud, en fait. Je crois que vous avez compris. On va y aller. Il est dans la cabane. Évidemment, parce qu'il a froid. Il est juste là. Du coup, il s'appelle Apophis. Est-ce qu'il est, Apophis ? Comparé à Épervier Gris, en vrai, Apophis est plutôt stylé. On va lui donner, du coup, 20 pièces d'armes. Mais 20 dernières pièces d'armes, d'ailleurs. On va lui donner. Et lui, il nous donne... Hop, hop. Il nous donne des skills points. Pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Parce que 3 000, 5 000. S'il y a moyen d'avoir 30 000, 40 000 points. En vrai, pas dégueu. Attendez, on va lui reparler. Alors, je n'ai plus qu'un essai aujourd'hui. 7 400 et 9 000. Ce qui fait que je n'arriverai pas au bout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre demain. Pour réussir à le halas totalement. Donc, il y a eu d'ailleurs confirmation. Il n'y a pas d'event. Je pensais que, comme tous les events invasions, il allait y avoir des events genre à midi, puis à 18h et tout. Mais en fait, il y a un event de 17h à 20h, si je ne dis pas de bêtises. On va faire envoyer. De 17h à 20h, il y a un event dans le clan. Vous avez juste à trouver genre 3-4 balises. Ce n'est pas un truc insane. Du coup, je ne suis pas sûr d'attendre. Parce que je vous regarde cette vidéo le matin. Tôt. Et donc, pas sûr d'attendre de 17h pour vous mettre la vidéo en ligne et vous record et tout ça. Du coup, je ne vous le montre pas dans la vidéo. Mais il y a juste 2-3 balises à trouver dans votre clan. Ou alors, espoir 101. Il faut juste vous mettre à 2 sur la balise. Même si ça marche avec des inconnus. Et en gros, ça offre des pièces. C'est tout simplement rien de compliqué. Bref. J'espère que la VEDOVS aura plu. Je vous ai montré un peu le gros du truc. Pensez bien à donner les items aux PNJ qui sont là du coup. Soit dans votre clan. Soit espoir, soin. D'ailleurs, j'ai vu sur des vidéos, il y en avait en bas. J'ai vu qu'il y en avait là au sud également des PNJ que je ne vous ai pas montré. Donc là, il y a Nord. Ah, ils ne veulent absolument rien qu'on leur donne. Ok. Ah si, il y en a un là. Alix. Alix, on peut lui donner du coup soit du cuivre, soit de la feuille de lin. Eh, ça va coûter pas mal de ressources au final. Ah bah, il y a aussi Azan à qui on peut parler. Azan qui veut soit du sang de bête, soit du sabot de bête. Alors, j'ai la line parce que les sabots de bête, pas plus tard qu'hier. D'ailleurs, fun fact. À chaque fois que je vais donner mes items aux PNJ. Parce qu'hier, je suis donné mes items aux PNJ. Je ne sais pas si on va les voir. Pour avoir du coup les modes d'armes. Je suis allé à Halas et les PNJ pour avoir les modes d'armes. Je ne sais pas si on va les voir ici. Je ne pense pas. Non, ça, ça remonte beaucoup trop loin hier. Peut-être qu'il y a d'autres privés. Mais hier, je suis allé finir les PNJ. Hier, genre no joke. Hier, je suis allé donner tous mes items pour finir les PNJ. Et aujourd'hui, il y a l'event d'invasion. Voilà. Donc, autant vous dire qu'à chaque fois, j'ai la line. Parce que ça me fait pareil pour l'event infecté. J'allais tout donner. Et genre, deux jours après, boum. Ils nous mettent l'event. Il fallait tout donner aux PNJ. Du coup, je n'avais absolument plus rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres PNJ ? Il y a Chéry ici, mais apparemment, je ne vais pas lui parler. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres PNJ à qui on peut donner des trucs. On va quand même faire un tour vite fait, il sort de voir. Comme ça, vous savez à l'avance ce qu'il faut amener depuis votre base. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Ah, si, il y a du monde là. Il s'appelle conscient, lui. D'accord. D'accord, d'accord. Là, il n'y a personne. Là, il y a les mêmes péloges que tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ils sont surtout tous là, en fait. Ils sont surtout tous là. Bref, je vais vous abandonner là-dessus. Ah, il y en a deux là. Attendez. Allez, Lina et... Vas-y, filez des pièces. Filez des pièces, mon de croire. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous abandonne là-dessus. J'ai plein de trucs à faire, du coup, là, à aller donner. Et également, aller farmer les pièces, à démonter les disjoncteurs. Je ne sais plus trop comment ils appellent ça, les antennes. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous abandonne là-dessus. Normalement, il y a une autre vidéo qui ne va pas parce qu'il y a le nouvel event qui doit arriver dans 2-3 jours. Il y a plein de trucs qui doivent arriver. Là, c'est temps-ci, c'est cool. Et je le répète, pour ceux qui n'étaient pas au courant, début mars, je crois, le 5 ou le 10 mars, je ne sais plus exactement, il y avait un DR comme ça. Le 5 ou le 10 mars, il y a la mise à jour au Levin City qui va arriver. Donc, nouvelle zone, apparemment pas mal de lag. Beaucoup de contenu PVE, toujours rien en PVP, mais énormément de contenu PVE, nouveaux métiers, etc., qui vont arriver. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous abandonne là-dessus. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. A la prochaine. Salut, salut, bye, bye.